Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveillé d'Afrique. En marge du poster du massacre du 28 septembre 2009 en cours au tribunal des premières instances des victimes délocalisées à la cour d'appel de condamnerie, les avocats de l'ancien président Moussa Dadi Kamara ont formulé ce mardi 4 octobre 2022 une demande en faveur de leurs clients. La Défense de l'ex-chef de l'agent a estimé que l'incaturation de M. Kamara dans le même centre pénitentiaire avec celui de Touba Jakite qui a attenté à sa vie est un énorme risque. C'est pourquoi maître TP Antoine Lama et ses confrères ont plaidé pour une mise en liberté provisoire de leur client. Toutefois, si cette demande n'est pas acceptée par le juge Ibrahim Soury de Toubukara, la Défense pense qu'il y a une autre possibilité, c'est de déplacer M. Dadi Kamara en résidence souveillée. Le capitaine Moussa Dadi Kamara qui rappelle les avocats à un domicile bien identifié à Lambani dans la commune de Ratoma. Cette dernière hypothèse ne serait pas une dernière en matière à cause de son statut d'ancien chef d'État. Selon les avocats, il révèle que l'ancien dictateur Tadine Hussain de Navré avait bénéficié d'une mesure similaire. Eh bien les amis, c'est ici que pour enfin ce petit bulletin d'informations, restez abonné et se retirez à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, familles et reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'informations.